Bonjour, le coronavirus s'impose toujours dans les quotidiens sénégalais. Ce jeudi 19 mars 2020, Réoumi Quotidien titre « Le doute gagne les esprits » évoquant la progression spectaculaire du COVID-19 et informant que le Sénégal a enregistré 5 nouveaux cas hier. Maki a mis en place force COVID-19 et la durée de vie du virus est connue, selon ce journal, qui signale la suspension des prières de vendredi avant de nous apprendre que la Chine tend la perche au Sénégal avec des kits de tests, des masques, écrans faciaux, entre autres. Et selon ce journal, nous allons vers la fermeture de tous les hôtels, car la propagation du COVID-19 inquiète. Et cette propagation est allée jusqu'à Grand-Yoff, qui a enregistré son premier cas hier, selon Réoumi Quotidien, qui informe également que Manu Dubongo a été testé positif au coronavirus hier. Le monde s'affole, titre pour sa part Sud-Quotidien, où l'OMS appelle l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire. La Chine appuie le Sénégal en kit de tests, masques, écrans faciaux, informe aussi ce journal, qui nous fait part du premier cas de décès au Burkina Faso. C'est la vice-présidente de l'Assemblée nationale qui a rendu l'âme à cause du coronavirus, indique Sud-Quotidien. Dans le quotidien Dakar Times, l'on se penche sur l'origine de la maladie due au COVID-19. Et ce journal nous apprend que le virus divise la Chine et l'Occident. En effet, les États-Unis et la Chine s'accusent mutuellement concernant le lieu de naissance réelle de l'épidémie. Leurs diplomates et leurs prêts s'en mêlent. Et c'est le prolongement de la guerre froide qui s'opère sur le terrain économique, politique, diplomatique, financier et militaire, note ce journal. Le journal 24 Heures indique que nous allons vers trois semaines cruciales avec le coronavirus et la chaîne de transmission. Ce quotidien informe que le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor est désormais réservé pour les quarantaines par le président. Et le seul levier à la portée de la bande à Abdoulaye Dufsar est d'interdire les rassemblements. 24 Heures note aussi que notre système de santé ne peut pas supporter un pic de près de 200 malades. En tout cas, après 36 cas, le Sénégal est en état de guerre sanitaire de la vie de Vox Populi, qui nous fait part des nouvelles mesures d'ampleur prises par Macky Sall après les six décisions majeures. Il s'agit d'une réunion du Conseil national de la sécurité au moins deux fois par semaine, de la création d'une cellule nationale de crise, d'un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 et d'un comité de croissance et de veille économique, entre autres. Pendant ce temps, Libération nous apprend que Sally est touchée, informant que le cas suspect contrôlé finalement positif est revenu au Sénégal samedi dernier. Tous les tests effectués sur des cas suspects à Saint-Louis, Louga, Kaffrine, Capscreen, entre autres, sont revenus négatifs si on en croit ce quotidien qui soutient le cas d'acquart. Les patients infectés ont été détectés aux Almadis, à Mermoz, à Grand-Yof et à Guédiouaille. Le Modou-Modou de Touba a contaminé à lui seul 20 personnes d'après libération. Et entre autres raisons du nombre élevé de suspects testés à l'Institut Pasteur, source à signal 12 passagers. Rien qu'entre mardi et mercredi, note ce journal, au moins 12 passagers venus de zones où coronavirus carbure à plein régime et présentant des symptômes doutaux ont été d'abord mis en isolement à l'aéroport international Blaise-Diagne avant que l'Institut Pasteur ne vienne délivrer les 11. Les cinq nouveaux cas testés positifs et qui allongent la liste à 36 patients au Sénégal amènent sur ça à parler de plans corona émergents. Mais Maki dégaine son arme de guerre contre coronavirus avec la création d'une force COVID-19, dite cellule nationale de crise et fond de riposte. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, les échos infirment que chaque ministre cotisera un million. Maki, lui, va appeler les opposants pour les remercier. Il va joindre personnellement des leaders de l'opposition pour les remercier d'avoir adhéré aux mesures qu'il a prises, note ce journal, qui signale qu'un hôpital militaire est déployé à l'aéroport de Yof, un fonds de riposte et de solidarité créé. L'OMS, dans ce journal, appelle l'Afrique à se préparer au pire. Le Sénégal, lui, rallonge les barricades pour faire face à la pandémie qui progresse avec cinq nouveaux cas. Nous apprend la tribune, hélas, nous apprend la fermeture des mosquées et hôtels pour contrer la propagation du COVID-19 au Sénégal. Mais Oustaz Hirandaou pense que c'est une mauvaise décision de fermer les mosquées. Les échos aussi infirment que les prières collectives dans les mosquées sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Toujours dans cette dynamique, Tibawan et la famille Omarienne ont décidé de suspendre le Djuma et le Khadratou, le Djuma. Note ce quotidien. Dans le quotidien Vox Populi aussi, on nous apprend que l'association des imams et oulémas préconise l'arrêt des cinq prières quotidiennes dans les mosquées. Mais la Ligue des imams et prédicateurs s'y oppose, de même que l'imam sombre de la grande mosquée qui maintient sa prière. Le Hore, en tout cas, est à l'unité nationale pour éradiquer le COVID-19. L'appel est lancé par l'AFP de Moustapha Agnès dans l'évidence. Et dans le témoin, l'on fait état d'une mobilisation générale pour lutter contre le coronavirus. Après les églises, les mosquées sont fermées et toutes les prières collectives sont interdites. Mais ce journal pointe du doigt l'inconscience du peuple sénégalais qui se joue du couvre-feu sanitaire imposé. Ewa Grandplace donne la parole à Alioulo, leader du mouvement Sénégal Conscient, qui lui soutient que certains opérateurs économiques sont pires que les gros producteurs. Il suce le son des petits paysans, indique-t-il, avant de revenir sur la production agricole qui, selon lui, n'a pas dépassé 600 000 tonnes cette année. Dans Stade, le quotidien du sport, l'on livre les éclairages de Maître Augustin Senghor sur la présence de Régi Bogaer dans le staff d'Amiens. Et dans Sounoulamb, l'on s'interroge sur ce que cherche Boignang 2, qui a les yeux rivés sur Balagaï 2. C'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada